Musique Ces guerres vieilles ont été mouvementées dans le nord du Nigeria Le groupe gardiste beaucoup arabe Il a multiplié les attaques contre les bases militaires Envahissant trois d'entre elles et volant des armes Musique Le gardiste sera entre les généraux du pouvoir au Soudan Et la contestation a pris une tournure sanglante lundi La communauté internationale a condamné la répression violente des manifestants Qui a fait 13 morts Musique Appel à l'aide du capitaine de bateau égyptien L'homme qui a recueilli vendredi 75 migrants dans les eaux internationales A lancé un appel aux autorités tunisiennes pour qu'elles nous laissent accostes Musique Ainsi se présente le sommaire de cette édition Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue Le bras de fer entre les généraux au pouvoir au Soudan Et la contestation a pris une tournure sanglante lundi La communauté internationale a condamné d'ailleurs ce lundi La répression violente des manifestants Qui a fait au moins 13 morts au Soudan Et demande que les auteurs de ces violences soient traduits en justice Musique La situation qui prévaut au Soudan suscite des réactions de par le monde Une violente dispersion de manifestations a fait au moins 13 morts lundi La France condamne les violences commises ces derniers jours au Soudan Dans la répression des manifestations La haut-commissaire de l'ONU au droit de l'homme a appelé les autorités soudanaises à immédiatement cessé ces attaques Michel Bachelet a déploré l'usage excessif de la force Notamment de tir à balles réelles sur les manifestants Le face-à-face entre les généraux au pouvoir au Soudan Et le mouvement de contestation en pire En effet, le conseil militaire a pris le pouvoir après le renversement par l'armée du président A la faveur d'un soulèvement populaire inédit Les manifestants réclament désormais le transfert du pouvoir au civil Ces derniers jours, la tension était montée autour du sit-in Sur fond de suspension le 21 mai Des négociations entre le mouvement de contestation et les généraux Faute d'accord sur la transition politique Mais le conseil militaire de transition a démenti toute dispersion par la force du sit-in de lundi La haut-commissaire de l'ONU au droit de l'homme a demandé que le recours excessif à la force Fasse l'objet d'enquêtes rapides et indépendantes Et les responsables doivent être traduits en justice Elle estime que ceux qui exercent leur droit à la liberté de réunion et d'expression pacifique Doivent être protégés et non ciblés ou détenus C'est un principe fondamental du droit international des droits humains L'élection présidentielle en Mauritanie est évidente Amnesty International et une trentaine d'ONG actives dans le pays Appellent les candidats en lice à opter pour les droits humains Reportage A trois semaines de scrutin, des dizaines d'ONG ont appelé lundi Les six candidats à la présidentielle en Mauritanie A signer un manifeste contenant 12 engagements en faveur des droits humains Il y a notamment question de combattre l'esclavage et les violences faites aux femmes A travers un communiqué, Amnesty International, le forum des organisations nationales de droits humains Et 31 organisations locales de défense des droits humains Demandent que le prochain président mauritanien s'attaque de toute urgence A la situation déplorable du pays en matière de droits humains Le premier tour de la présidentielle prévu le 22 juin devrait marquer la première passation de pouvoir Entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays Qui a connu de nombreux coups d'état de 1978 à 2008 Et où la charia est la source du droit Pour les ONG, le prochain président devra adopter une position plus ferme A l'égard de l'esclavage, de la traite des êtres humains Et des attaques contre le droit à la liberté d'expression Y compris les manœuvres d'intimidation et le harcèlement Visant les défenseurs des droits humains qui dénoncent la discrimination Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie Mais le phénomène persiste selon des ONG Notamment sous la forme de sessions gratuites par les descendants d'esclaves D'une partie de leurs récoltes à leurs maîtres traditionnels De mariages forcés d'esclaves et même de vente Ces derniers jours ont été mouvementés dans le nord-est du Nigeria Le groupe djihadiste Boko Haram a multiplié les attaques contre les bases militaires Envahissant trois d'entre elles et voulant également des armes Reportage Des combattants présumés de la faction de Boko Haram affiliés au groupe Etat islamique Ont attaqué en tout quatre bases militaires entre vendredi et dimanche D'après des sources au sein de l'armée et d'une milice Le bilan humain de ces attaques survenues dans l'état du Borno au nord-est N'était pas disponible dans l'immédiat Dimanche déjà, les assaillants ont échoué à s'emparer d'un camp dans la ville de Dikwa Précédemment, tard samedi soir, les djihadistes avaient fait irruption dans une base de la ville de Marthe A 40 kilomètres de là, chassant les forces armées après des échanges de tirs prolongés Dans la foulée, ils ont pillé les lieux, emportant les armes abandonnées par les soldats en fuite Avant de mettre le feu à la base Les soldats se sont repliés sur Dikwa Sur leur chemin de retour vers le lac Tchad, les insurgés ont mis à sac une autre base Dans le village de Kirénoa, à 30 kilomètres de Marthe Les soldats de Kirénoa ont été évacués à Dikwa après l'attaque Les djihadistes ont vraisemblablement lancé ces attaques à partir de leur enclave de la région du lac Tchad Où l'armée nigériane a intensifié ces attaques aériennes contre les camps de cette faction affiliée au groupe Etat islamique On reste avec Boko Haram, 4 kamikazes du groupe Nigeria Boko Haram ont été abattus dans la nuit de dimanche à lundi à Difa La plus grande ville du sud-est du Niger, frontalière du Nigeria Alors qu'ils tentaient de se faire exploser à proximité d'un important dépôt d'hydrocarbures L'information a été révélée ce lundi par des autorités locales Quatre kamikazes de Boko Haram ont été tués dimanche soir par les forces de défense et de sécurité à Difa-ville A côté de la société nigérienne des dépôts pétroliers C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source municipale Il n'y a pas de doute, les dépôts de la Solidep Où sont stockés les réserves d'hydrocarbures de la région étaient bien leur cible Heureusement qu'ils ont été stoppés à temps, a affirmé un élu C'est le deuxième attentat suicide déjoué en quelques heures dans cette ville de 200 000 habitants Située à quelques kilomètres de la frontière du Nigeria, berceau de Boko Haram Selon l'élu, deux éléments présumés de Boko Haram ont été arrêtés Alors qu'ils s'apprêtaient à mener une attaque vraisemblablement contre une église de la ville Des ceintures d'explosifs ont été saisies lors d'une perquisition d'un domicile qu'ils ont indiqué aux policiers Mi-avril, la ville a déjà été frappée par une attaque d'envergure des djihadistes Contre la caserne centrale de la gendarmerie et des domiciles privés Qui a fait un nombre indéterminé de morts Écoles et marchés ont alors été fermés plusieurs jours pour prévenir d'autres attaques En juin 2018, trois kamikazes avaient fait exploser leurs ceintures d'explosifs En différents endroits de la ville, tuant six personnes Fin mars 2019, au moins dix civils ont été tués dans un attentat suicide Et une attaque de Boko Haram dans la ville à garnison de Nguigmi Située au nord de Difa La région de Difa est le théâtre depuis février 2015 De nombreuses attaques de Boko Haram Le parti d'inspiration islamiste Enada, principale force au Parlement tunisien Mise sur un succès aux législatives d'Octobre Afin de pouvoir jouer ensuite les faiseurs de roi lors de la présidentielle à ce scrutin Enada reste réticent à présenter son propre candidat Les détails Le mouvement de Rashid Ghanoushi reste marqué par sa première expérience au pouvoir Lorsqu'il avait remporté fin 2011 le premier scrutin post-révolution Il s'était alors retrouvé empêtré dans de profondes crises Et confronté à une forte opposition politique Dans une atmosphère tendue, il avait dû se résoudre à céder la place à un cabinet de technocrates début 2014 Le parti est conscient qu'un retour au pouvoir Risquerait de ranimer ses plus féroces opposants Et de raviver la méfiance de certains voisins et bailleurs de fonds étrangers Par peur de prendre tout seul les décisions Enada va certes viser la première place aux législatives d'octobre Mais pas la majorité parlementaire Car cela ferait du parti une cible pour tous les autres Affirme un politologue Enada va déployer tous les efforts Pour avoir au maximum 70 ou 75 sièges sur 217 Afin de négocier une coalition avec Taïa Tounès Le parti du premier ministre Youssef Shahed Ou une alliance plus large Afin de ne pas exercer de responsabilité seule Ajoute-t-il Enada est d'autant plus sur la défensive Que les islamistes arrivés au pouvoir en Égypte en 2012 Et ont ensuite été la cible d'une implacable répression Pour la présidentielle, le mouvement reste réticent à l'idée de monter en première ligne Ces dirigeants assurent toutefois que contrairement à 2014 Il compte soutenir un candidat Aucune des grandes formations n'a pour le moment annoncé de candidat Le maïa des médias Nabil Karoui Et l'ancien premier ministre issu d'Enanda Amadi Djebali ont indiqué qu'il se présenterait Appel à l'aide d'un capitaine du bateau égyptien L'homme qui a recueilli vendredi 75 hommes migrants dans les eaux internationales A lancé un appel aux autorités thurisiennes pour qu'elles puissent l'aider à accoster A bord du bateau qui demande à être accueilli Les vivres commencent à manquer et 115 migrants sont en souffrance Nombre d'entre eux sont malades Le remorqueur égyptien Marie-Dive 601 Qui dessert des plateformes pétrolières entre la Tunisie et l'Italie Est arrivé vendredi soir au port de Zarzi Dans le sud de la Tunisie Après avoir récupéré dans la matinée les migrants à la dérive Le capitaine du navire a fait la demande aux autorités tunisiennes De permettre d'urgence d'entrer dans le port de Zarzi L'état de santé des migrants étant mauvais Un responsable du croissant rouge dans le sud de la Tunisie Qui a eu accès au bateau a indiqué que 4 personnes sont dans un état Qui nécessite une intervention médicale Et la plupart d'entre eux sont atteints de la gale infectieuse L'Organisation internationale pour les migrations a indiqué être prête à aider la Tunisie Pour accueillir ses candidats à l'exil Parti de Libye dans l'espoir d'atteindre l'Europe Le gouvernement et les autorités locales tunisiennes sollicitées par l'AFP N'ont pas souhaité s'exprimer Merci d'avoir été fidèle au programme de SICA Bonne fête à la communauté musulmane Ce sera donc tout pour cette édition